... Est-ce que l'exilé de retour va être interpellé ? La seule chose que je peux dire, c'est que le Sénégal, c'est encore un état de droit. Je viens de vous rappeler tout à l'heure dans mes propos liminaires que ceux-là qui ont été relâchés, entre guillemets, ils bénéficient de liberté provisoire. Ils ne sont pas encore définitivement jugés et relaxés. Ils bénéficient de liberté provisoire. Donc c'est pour vous dire que la loi, elle va s'appliquer. Dans quel sens ? Je ne sais pas. C'est aux juges qui vont juger de le dire. Par contre, la vocation de tous les mandats d'arrêt au Sénégal, c'est qu'ils s'appliquent et qu'ils soient exécutés, quel que puisse être la personne. Donc, il y a des mandats d'arrêt qui ont été lancés. Ils sont actuellement à la police. Les mandats d'arrêt s'exécuteront. Et après, quand les juges décideront de mesures de clémence ou de bonne compréhension, les juges le feront en toute indépendance. Il ne me revient pas d'apprécier. La seule chose que je peux dire, c'est que la loi, elle a vocation à s'appliquer au Sénégal. Et elle s'applique erga omnes, à l'endroit de tout le monde. Est-ce qu'il y a une sanction administrative pour abandonner poste ? Je ne sais pas ce qu'il en est. Je sais qu'il y a juste un dossier disciplinaire qui relève du ministère de la Fonction publique qui, lui aussi, à son tour, appréciera. Comme moi, le ministre de la Justice, j'apprécie quand il en est question des procédures ou du droit en général. Sous-titrage Société Radio-Canada